Salut à tous c'est Di, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Luminar 4 Aujourd'hui je vous ai conçu un petit outil assez pratique pour enlever vos tâches de capteur Alors vous êtes prêts, on y va, c'est parti Alors ici je vais aller chercher le pack en question Et là il s'agit du Spot Removal Alors c'est quoi ce truc, je vais vous le montrer tout de suite Alors on va aller directement dans les prédéfinis Voilà, vous allez retrouver donc ce pack quand il sera installé juste ici C'est le Spot Removal, juste ici, ok Alors vous avez deux presets qui sont là, deux préréglages C'est très simple, vous en avez un en noir et blanc, c'est le BW, black and white, ok Et vous en avez un en couleur, le Spot Removal Color Alors je vais vous mettre ça tout de suite sans plus attendre On va cliquer sur celui en couleur Voilà, et là vous l'appliquez directement sur votre fichier RAW Vous allez vérifier si dans votre géométrie, si tout est corrigé, d'accord Moi je l'ai mis par défaut, mais bon c'est sur iMac Donc il se peut sur PC que ce ne soit pas coché Si ce n'est pas coché lorsque vous avez appliqué le look, vous les cochez, d'accord Bon, on va retourner dans l'outil lumière Et là je vais vous montrer comment cela fonctionne Là cette fois-ci j'ai fait un petit outil qui va vous permettre d'enlever vos spots Mais de manière localisée Et par couche, par zone, vous allez voir tout de suite Alors là, on va jouer avec le curseur d'exposition, vous allez comprendre pourquoi Là si je prends le curseur d'exposition, on va aller en arrière comme ça Juste comme ceci Vous allez remarquer qu'il va y avoir juste une bande ici Qui va apparaître petit à petit, vous voyez Et là ça va faire apparaître tout doucement les spots, regardez Hop, vous avez cette zone là où vous avez les spots Si vous continuez à avancer, vous voyez Vous avez encore une zone avec des spots ici, ok Le travail d'observation bien entendu, vous les verrez très bien avec cet outil là Si vous reculez encore, comme ceci Vous envoyez toujours un petit peu là Et vissez vers ça, voilà Le fait de travailler comme ça par zone, ça vous permet de voir vraiment les spots régulièrement Vous voyez, c'est un petit peu par sélection, par zone comme ça Si je reprends celui en noir et blanc Vous avez la même chose Si vous êtes perturbé par la couleur et que vous préférez la version noir et blanc Vous pouvez le faire amplement, regardez Hop, là c'est la même chose Vous allez chercher les spots qui sont là Et ils sont un petit peu logés un peu partout Voilà, vous avancez, vous les voyez, hop, juste un peu comme ceci Voilà Etc Bref On va reprendre celui en couleur Et je vais vous montrer un peu comment cela fonctionne Là par exemple, je vais reprendre ma souris Je vais jouer avec cette zone là Je vois des petits spots ici, un peu comme ceci Alors qu'est-ce que je vais faire ? Je vais pas traîner, je vais directement aller dans les pros Et je vais aller prendre mon dégradé réglable Et je vais aller sélectionner mon petit pinceau qui est ici Ok ? Je vais vous faire voir un petit peu la démarche Je vais réduire juste comme ceci Et ce que je vais faire, je vais réduire un peu mon opacité En la mettant un peu à 50 Juste un peu comme ça Et je vais booster mon exposition, on va dire Un petit peu comme ceci Là je vais aller sélectionner cette petite zone là Voilà, cette petite zone là Cette petite zone là Cette petite zone là Vous voyez les spots en fait, d'accord ? Après vous retournez encore à nouveau Sur votre exposition Vous continuez Juste un peu comme ça Là j'envoie encore là Je retourne dans mes pros Je reprends mon petit pinceau Hop J'ai localisé en fait si vous préférez Hop C'est un peu comme ça Voilà Un peu comme ceci Là Je reviens dans mon petit lumière Je fais encore avancer d'un pas Pour regarder Hop Ça devrait aller comme ça Bon, maintenant une fois que vous avez fait cela Là, c'est pas compliqué Vous gardez cet outil Vous gardez le dégradé réglable Ce que vous avez fait avec le dégradé réglable D'accord ? Avec le pinceau Vous retournez dans l'outil lumière Et vous faites ceci Vous revenez en arrière Juste comme ceci Vous faites un reset Là, au niveau de la structure Vous faites la même chose Hop Juste un petit peu comme ça Voilà Et là, vous remarquerez Qu'on est sur le roux original Toujours, d'accord ? Avec toutes les petites tâches Qu'on a commencé à faire réapparaître À faire ressortir comme ceci On est bien d'accord ? Maintenant, on peut retourner là On peut revenir un peu en arrière Pour réduire un petit peu l'apparence De ces spots Juste un peu comme ceci Je vais vous expliquer pourquoi après Voilà Pour les laisser comme ceci D'accord ? On va réduire à l'impact Pas le mettre à 100% Une fois que ça c'est fait Vous retournez Dans votre outil lumière Et vous faites votre développement Ok ? Je vais baisser un petit peu Mes autres lumières Monter mes ombres Je vais aller dans mes réglages avancés Un petit point blanc Un petit point noir En faisant attention quand même A votre lumière Voilà Juste un peu comme ceci On va décontraster un petit peu la scène Juste un petit peu comme ceci Ok Je vais faire un minimum d'ajustement sur mon fichier RAW On va travailler directement après dessus Là ce que je vais faire tout de suite Vous l'aurez deviné C'est nettoyer mes petites tâches de capteur que vous voyez là Alors là pour ce faire Vous allez aller dans l'outil effacé Une fois que vous êtes dans votre outil effacé Ce que vous allez faire c'est très simple Là vous allez directement On va grandir un petit peu Juste comme ça Effacer Tous les petits spots que vous voyez juste là Et vous faites le petit onglet ici là effacer Et voilà on n'en parle plus Vous avez vu un petit peu la technique C'est très simple Bon une fois que vous avez fini cela Vous faites terminer Et vous retombez sur votre image ici d'origine Alors pour obtenir cet outil Pour enlever vos tâches de capteur Il vous suffit d'être inscrit à ma chaîne YouTube Et vous faites la demande dans mon groupe Facebook Edi Kinol Post Production Creative Qui est juste en dessous dans la description dans la vidéo Pour faire votre entrée Vous faites la demande Et un de mes administrateurs vous fera rentrer Voilà je vous remercie de m'avoir suivi On se retrouve pour une prochaine vidéo Allez au revoir Voilà je vous remercie de m'avoir suivi